Monsieur Abdelhakim Djibrani, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Alors, l'enseignement supérieur pour une formation et une qualification, il faut des moyens et même de gros moyens pour une prise en charge pédagogique des étudiants. Plus de 1,6 million actuellement au niveau de nos universités. Alors exactement. Qu'est-ce qu'il faut ? Combien faut-il pour les former ? Parfait. Alors exactement 1,669,000 étudiants dans les différents cycles de formation, y compris la formation continue. Comme vous le savez, le secteur de l'enseignement supérieur est l'un des secteurs de développement humain, particulièrement, je dirais, le dernier secteur en termes d'évolution du secteur de la formation, du grand secteur de la formation et de l'éducation, et qui nécessite bien évidemment la mise en place de moyens colossaux, de moyens financiers importants. Alors, pour cette année, pour l'année 2022, je tiens juste à donner les gros chiffres. Le budget de fonctionnement du secteur a atteint pour la première fois depuis l'indépendance le seuil de 400 milliards de dinars, répartis évidemment entre les charges liées au salaire des personnels enseignants, des personnels d'encadrement administratif, technique et de soutien, mais aussi pour ce qui est des frais liés au fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique sous tutelle, en termes de pédagogie, de recherche, de maintenance, d'entretien et j'en passe. Il y a aussi ce qui est consacré cette année en termes de budget d'investissement, parce que comme vous le savez, le budget de l'État est réparti entre deux grands volets, le fonctionnement et l'investissement. Pour ce qui est de l'investissement, le secteur bénéficie cette année de quelques 68 milliards de dinars. Je donnerai plus de détails tout à l'heure. Mais quand vous dites que le budget de 2022, c'est 400 milliards de dinars, une première fois depuis l'indépendance, où on a atteint ce montant, est-ce qu'on peut considérer qu'il était par le passé en-dessous de cette somme qui a été consentie pour l'exercice de 2022 ? Très bien, je vais expliquer. Le facteur principal qui contribue à la détermination du budget du secteur, c'est la population étudiantine. Vous savez que cette population n'a cessé de progresser. On n'était pas à ce niveau en termes de nombre d'étudiants. Je rappelle juste que déjà depuis l'année 2000, le nombre d'étudiants a été multiplié par 4. On était à peine à 400 000 étudiants. On est à un peu plus de 1 650 000 étudiants. Cette évolution constante et remarquable fait que les budgets du secteur évoluent avec pour assurer un accompagnement adéquat en termes de prise en charge, c'est-à-dire en termes de prise en charge qualitative, j'ose dire, de ces flux étudiantins croissants. Oui, mais les montants étaient en deçà par le passé ? Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs chiffrés par rapport aux montants qui étaient consentis par le passé et par l'État pour l'enseignement supérieur ? En fait, c'est corollaire. Le budget est corollaire au nombre d'étudiants. En 2010, on était à quelques 1 million d'étudiants. C'est tout à fait normal que le budget était de 230 000, 240 000, plutôt 240 milliards de dinars. Le budget évolue constamment et suit cette évolution des effectifs étudiants. Et je remercie, je tiens à remercier là les pouvoirs publics et en particulier nos collègues du ministère des Finances qui ne cessent de nous accompagner pour suivre cette évolution des effectifs en termes de mise en place des budgets. Alors déjà par rapport à l'année passée, le budget du secteur qui était à 372 milliards de dinars, je parle du fonctionnement, a augmenté de quelque 7%. Je donne aussi un autre ratio, le budget du secteur représente annuellement entre 6 et 7% du budget de fonctionnement de l'État. Et je pense que c'est assez important et cela dénote de l'importance que requiert ce secteur au niveau des pouvoirs publics. Alors 7% de dévolution pour cette année, mais le plus gros du budget est versé pour le paiement de la masse salariale, vous l'avez déclaré un instant, combien reste-t-il donc pour la prise en charge des aspects pédagogiques ? C'est vrai, c'est vrai. Alors sur le budget global du secteur, une grosse partie est consacrée aux établissements d'enseignement supérieur, mais parmi lesquels, vu un petit peu les difficultés financières ou la conjoncture financière difficile qu'a connue le pays depuis 2016, c'est vrai que le ratio entre les frais liés à la masse salariale et les frais liés au fonctionnement des établissements, c'est-à-dire tout ce qui est pédagogie et autres, est passé à peu près de 80%, 20% à 90%, 10%. C'est une moyenne nationale, ce n'est pas le cas au niveau de tous les établissements supérieurs, j'expliquerai par la suite, mais nous travaillons et nous œuvrons à améliorer cette tendance pour la faire rapprocher des normes universellement admises qui sont de l'ordre à peu près de 75% pour la masse salariale et 25% pour les restes des frais, notamment les frais liés à l'activité pédagogique. M. Abdelhakim Djabrani, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect, puisqu'on parle bien sûr de ce dépense, de ces finances, qui est même si elle est évolutive, je voudrais connaître exactement combien coûte la formation d'un étudiant au niveau de l'université, puisque l'université est gratuite, c'est-à-dire l'enseignement est gratuit en Algérie, que ce soit pour le secondaire ou l'universitaire. Oui, vous me permettez de rappeler deux principes primordiaux qui encadrent un petit peu le système d'enseignement supérieur algérien, c'est-à-dire la gratuité de la formation et la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que tout bachelier, ce principe est consacré depuis l'indépendance, tout bachelier a droit à une place pédagogique. Et il est consacré constitutionnellement. Tout à fait, tout à fait. Et alors en termes de moyens, en termes de coûts de l'étudiant, vous comprenez très bien que ce coût moyen diffère d'un établissement à un autre, c'est-à-dire d'une université qui encadre le plus gros des flux d'étudiantins, de la masse étudiantine, aux écoles nationales supérieures qui forment une certaine élite. Et comme le montre le tableau que j'ai sous les yeux, ce coût, en termes de fonctionnement, va de quelques 80 000 dinars par étudiant par an à plus de 1 million de dinars par étudiant par an. Ceci dit, la moyenne nationale tourne autour de 162 000 dinars par an en termes de coûts liés directement au fonctionnement des établissements universitaires. Si l'on rajoute un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier... C'est par étudiant, le montant qu'on... C'est par étudiant, c'est par étudiant par an. Et là, il faudrait juste ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'en plus de la gratuité de l'enseignement supérieur et de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, l'État, les pouvoirs publics, l'État algérien, prend aussi le volet des œuvres universitaires, c'est-à-dire qu'il donne des aides directes, c'est-à-dire une bourse d'études, mais aussi des aides indirectes, des prestations d'œuvres universitaires, liées notamment à la restauration et au transport, qui font augmenter encore de plus de 70 000 dinars par étudiant par an. Si on rajoute aussi quelques courriers à la recherche et autres, donc on pourrait facilement atteindre une moyenne nationale, je dis bien une moyenne nationale, qui fera les 240 000 dinars par étudiant par an. 240 000 dinars par étudiant par an. Ceci, c'est hors investissement. Si vous voulez, je parle aussi de l'investissement, c'est-à-dire par investissement, je veux dire tous les crédits liés à la réalisation du patrimoine universitaire, des infrastructures universitaires et des équipements y afférents. Et je vais juste donner une moyenne. Depuis déjà 2005, il y a marqué le lancement du premier gros programme, du programme quinquennal de développement du secteur. Pour ces 18 années, la moyenne annuelle en termes de crédit d'investissement tourne autour de 80 milliards de dinars par an. Ceci augmenterait le coût par an par étudiant en moyenne d'encore 50 000 dinars pour atteindre quelques 290 000 dinars. C'est-à-dire qu'on frôle les 300 000 dinars par an par étudiant. Alors 300 000 dinars par an et par étudiant, mais y a-t-il des formations beaucoup plus coûteuses par rapport à d'autres ? Si on prend par exemple des exemples beaucoup plus précis, M. Djobarani, comme par exemple la formation médicale ou la formation en informatique ? Parfait. Vous comprenez bien que la formation en sciences et technologie, par exemple, qui nécessite des... Médicale. Non, je commence déjà, j'ai juste fait exprès de commencer par la formation en sciences technologiques, parce que les effectifs étudiantins dans cette grande famille de filières sont plus importants. Ils représentent quelques 40% des flux étudiantins globaux. Il y a aussi la formation en sciences médicales, qui connaît quand même un cadrement de quelques 80 000 étudiants. Il y a aussi la formation... Une des plus longues aussi. Tout à fait. Une des plus longues en termes de durée du séjour de l'étudiant en université. Vous le dites bien, merci. Mais aussi, il y a la formation, par exemple, en informatique, en sciences vétérinaires, en sciences de la nature et de la vie. Toutes ces formations nécessitent, comme vous le savez, une formation pratique qui accompagne la formation théorique et qui nécessite la mise en place de moyens pour assurer des travaux pratiques convenables. Mais combien coûte un étudiant en formation médicale ? Avec un chiffre précis, M. Djebrani, et aussi celui, par exemple, en informatique. On a pris ces deux exemples pour ne pas nous étaler sur les autres. Tout à fait. Alors, en moyenne, ça peut atteindre facilement les 400 000 dinars avec investissement. La moyenne nationale est de 300 000 dinars, mais en formation médicale, elle dépasse parfois, sur certains points de formation, j'ai pris juste une moyenne, les 400 000 dinars. Pourquoi ? Parce que, comme vous le dites, la durée du séjour est plus longue. Il y a aussi, en termes de masse salariale, il faut expliquer que plus on a des ronds magistraux en termes d'encadrement, plus la masse salariale augmente. Et puis, il y a aussi, en termes d'investissement, la mise en place de gros moyens. J'aimerais bien mettre en exergue une action que le secteur s'attelle à mettre en œuvre depuis déjà trois ou quatre années. C'est la mise en place, au niveau de toutes les facultés de médecine, de centres de simulation médicale. C'est une nouveauté pour... Et ça coûte plus cher, la simulation médicale. C'est tout à fait, c'est tout à fait. Ça coûte plus cher. Et ces centres sont déjà fonctionnels au niveau de quelques facultés. Et elles le seront, parce que les procédures d'acquisition et de mise en place sont en cours pour d'autres facultés. Mais quand vous parlez de 400 000 dinars, je précise bien que vous parlez en dinars, M. Djobrani, pour que les auditeurs puissent nous comprendre ce matin, c'est le même montant qui est consenti pratiquement pour la formation en informatique, au niveau de l'école supérieure de l'informatique, ou alors c'est honte de ça, ou c'est un peu plus coûteux parce qu'on doit s'adapter aux nouvelles technologies avec leurs différentes mutations qui évoluent très très vite aujourd'hui. Alors si je prends... Là aussi, ça répond à un autre paradigme. C'est-à-dire qu'il y a le nombre d'étudiants en école qui est réduit, qui fait que le coût par étudiant soit plus élevé. Si je prends par exemple la nouvelle école d'intelligence artificielle, le coût d'étudiants est de 1 million de dinars. Pour le moment, ça s'explique par la mise en place tout à fait récente de cette école. On n'en est qu'à la première année. Mais si on prend aussi l'école nationale polytechnique d'Alger, le coût est de 600 000 dinars. Il reste quand même, je dirais, élevé par rapport à la moyenne nationale. Pour l'école nationale d'informatique, c'est un peu plus de 400 000 dinars. C'est un petit peu le coût de la formation médicale. Alors c'est des coûts extrêmement élevés avec ces coûts de formation. La priorité aujourd'hui, c'est de garder nos étudiants en Algérie. Alors à l'avenir, est-ce qu'il va falloir aller vers d'autres moyens de financement des établissements universitaires, leur consacrer beaucoup plus de liberté, d'autonomie de telle sorte ? Est-ce qu'elles arrivent à une situation d'autofinancement, ne pas rester dépendante du budget de l'État, comme cela se fait dans tous les pays du monde ? Est-ce que c'est une réflexion qui est engagée aujourd'hui ? Sur le plan de la gestion, ils ont la liberté d'agir. Est-ce que ça va être la même chose pour les financements et les sources de financement ? Tout à fait. Question pertinente. Par exemple, en pharmacie, ils peuvent être pris en charge par les laboratoires pharmaceutiques. Tout à fait. Alors votre question est très pertinente. Je vous en remercie. Alors il faut d'abord rappeler qu'à l'heure actuelle, les budgets des établissements d'enseignement supérieur sont constitués à 99% de la subvention directe de l'État. 1% seulement revient aux ressources propres. Et le secteur travaille sur la mise en place, sur l'amélioration de ces textes juridiques pour permettre de plus en plus le recours à des autofinancements, notamment par exemple par l'encouragement de la création de filiales au sein des établissements universitaires qui peuvent, c'est-à-dire, faire, je dirais, engager, je dirais, des bénéfices et des ressources propres en plus de la subvention de l'État, mais aussi par la mise en place ou le renforcement des prestations qu'assurent les établissements institutaires en suce de leur mission principale, qui est la formation et la recherche, les établissements peuvent aussi prodiguer des prestations en termes notamment d'expertise, d'études, de formation continue en destination des autres secteurs. Tout cela peut garantir des revenus en plus et encourager cette option d'aller vers l'autofinancement ou d'encourager en partie les ressources propres des établissements. Alors, M. Abdelhakim Djabrani, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. On parle de la formation des étudiants, on parle du budget consenti à l'enseignement supérieur qui, dans 90%, est consacré à la masse salariale. C'est l'équivalent de 400 milliards de dinars pour l'exercice de 2022, l'équivalent de 3 milliards de dollars. Mais il y a aussi parallèlement les œuvres universitaires, c'est 1 milliard de dollars. La volonté aujourd'hui, c'est d'améliorer les prestations à tous les niveaux, que ce soit sur les aspects liés à la pédagogie ou la prise en charge des étudiants ? Tout à fait, tout à fait. Alors, sur le plan d'action du secteur, M. le ministre ne cesse de mettre l'action sur l'amélioration de la qualité de la formation, l'amélioration de la qualité de la recherche, mais aussi l'amélioration de la qualité des prestations du cadre de vie en général de l'étudiant, entre autres les prestations de vie universitaire. Bien évidemment, tout cela est accompagné avec l'objectif d'améliorer la gouvernance du secteur. Alors, comme vous le dites, 30% presque du budget du secteur, l'équivalent des milliards de dollars vont aux prestations d'œuvres universitaires. Mais vu la classification... Sur les 3 milliards de dollars ? Tout à fait. C'est-à-dire presque le 1 tiers. Alors, mais cela dit, je dois donner aussi quelques chiffres en termes de coûts de l'étudiant pour ce qui est des grosses prestations de restauration et de transport. Cela ne représente que 300 dinars par jour. 300 dinars en termes de restauration par jour. Et 350 dinars par étudiant par jour pour ce qui est du transport. Cela dit, c'est des chiffres qui méritent d'être améliorés. Mais avant cela, il faut d'abord travailler sur l'amélioration de la qualité de la prise en charge de l'étudiant, que ce soit dans le campus universitaire ou dans la résidence universitaire. Et c'est un chantier que M. le ministre a ouvert en deux temps. Dans un premier temps, on travaille sur l'amélioration de la qualité avec les moyens et le système de prestations actuel. Mais nous ouvrons aussi le chantier de refonte ou de réforme des œuvres universitaires pour aller à un autre mode de gestion qui permettrait aussi d'améliorer cette qualité. Mais améliorer cette qualité par une autre forme de gestion, qu'est-ce que vous entendez ? Exactement par ces propos, M. Djebalani, pour qu'on puisse vous comprendre aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, pour la restauration, le principe d'un dinar, 20, le repas, pourrait être révisé à l'avenir ? Des pistes sont ouvertes. Parce que même le dinar n'existe plus dans notre monnaie. Tout à fait. Alors le 20 centimes. J'avais parlé de gratuité, c'est presque une gratuité de la prestation. La chambre est à 400 dinars l'année. Le repas qu'on vous le dit est à 1,20 dinar. On accorde aussi une bourse d'études. Là aussi, on travaille sur des mécanismes d'amélioration de cette bourse plutôt sociale pour aller à d'autres formes de bourses peut-être d'excellence. Le chantier est ouvert. Et peut-être un travail sera fait sur le rééquilibrage entre l'aide directe et indirecte de l'État pour renforcer l'autonomie de l'étudiant. Mais par rapport à cette question de la qualité de la prise en charge de la sécurité aussi, c'est un aspect extrêmement primordial dans le contexte actuel avec ce qui s'est passé récemment, par exemple, pour assurer la sécurité des étudiantes et des étudiants qui sont au niveau de ces étés universitaires, M. Djebrani. Tout à fait. Nous travaillons aussi sur cet aspect par la mise en place de plusieurs mécanismes, notamment... Ça nécessite des moyens, par exemple. Tout à fait. La surveillance par visio-caméra. Tout à fait. Par caméra de surveillance. Nous avons, je rappelle que nous avons mis en place quand même un plan d'action pluriannuel pour mettre en place des systèmes de vidéosurveillance au niveau des points les plus vulnérables, dans un premier temps, pour arriver à l'étendre à moyen terme, dans cinq ou six ans, incha'Allah. Pour ce qui est aussi de cet aspect lié au gardiennage, déjà depuis quelques années... Recruter aussi des professionnels ? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Cette prestation est externalisée pour la confier à des entreprises spécialisées en termes de gardiennage. Alors, pour la prise en charge, pour la prochaine rentrée universitaire aujourd'hui, vous essayez de parer aux carences constatées déjà pour cette rentrée, qui est toujours en cours, M. Abdelhakim Djobrani. Alors, je rappelle qu'on est déjà dans un cycle de conférences régionales dédiées à la préparation de cette échéance importante. Nous étions à Constantin, nous serons en rond le week-end prochain, voilà. Et donc, c'est un cycle de conférences déjà entamé pour préparer, sur le plan pédagogique, c'est-à-dire la circulaire d'orientation des bacheliers, mais aussi sur le plan matériel, les meilleures conditions de déroulement de cette rentrée universitaire. Qu'est-ce que vous envisagez, justement, sur le plan de financement et l'amélioration des prestations ? Alors, les budgets sont déjà mis en place pour 2022. Nous commençons dans un mois la préparation du projet de budget pour 2023, sur la base, je dirais juste un petit mot, sur la base d'un nouveau concept financier qui sera mis en place à partir de 2023, suite à la promulgation de la loi organique des lois des finances, et qui part sur un nouveau paradigme de gestion des finances de l'État. Le secteur de l'enseignement en est un secteur pilote pour la mise en place de cet aspect, de cette nouvelle constitution financière, si j'ose dire, basée sur une gestion axée sur les résultats, non pas sur les moyens, mais aussi basée sur notre mode de comptabilité, une comptabilité analytique, qui permet de mesurer, en termes d'atteindre des objectifs, mesurer les moyens nécessaires pour la mise en œuvre d'un objectif sur la base d'indicateurs mesurables et vérifiables. Maintenant, pour ce qui est de la préparation de la rentrée sur le plan matériel, le secteur en termes d'investissement continue à mettre en œuvre un programme d'investissement assez important qui permettra de renforcer son réseau universitaire à partir de la rentrée prochaine par plus de 60 000 places pédagogiques, quelques 37 000 lits d'hébergement. Ceci aussi viendra renforcer ce réseau, c'est-à-dire donner ou conférer de meilleures conditions d'accueil, que ce soit sur le plan pédagogique ou d'œuvre universitaire des étudiants. Mais avec la réception aussi de nouvelles, par exemple, infrastructures universitaires qui sont réalisées aussi par le secteur du logement, c'est-à-dire le bâtiment, puisque ce sont des actions aujourd'hui mutualisées entre l'enseignement supérieur et celui de l'habitat pour la réalisation. Tout à fait. Ça va densifier encore davantage le réseau actuel au niveau de notre pays. Tout à fait. Alors je rappelle qu'en termes de budget d'investissement, quelque 85% du budget est géré en ce qu'on appelle le PSD, le programme sectoriel déconcentré, c'est-à-dire par les services déconcentrés du ministère de l'habitat. Et là, je tiens à remercier tous nos collègues qui œuvrent à nous accompagner pour la mise en place de ces projets de réalisation de nouvelles infrastructures. Le reste est géré par les établissements d'enseignement supérieur et il concerne notamment l'équipement pédagogique, l'équipement informatique, l'équipement de travaux pratiques, l'équipement d'œuvres universitaires et j'en passe. Mais ça va densifier encore davantage le réseau universitaire existant actuellement avec un nombre beaucoup plus important avec la rentrée universitaire prochaine puisqu'on annonce aussi la réception de nouvelles cités universitaires. Exactement. Qui répond aux normes. Tout à fait. Par rapport à celles existantes. Tout à fait. Alors quelques 15 nouvelles résidences universitaires seront opérationnelles d'ici la prochaine rentrée universitaire. En termes de réseau d'établissements sous tutelle, on en est à 111 établissements universitaires et on passera, incha'Allah, l'année prochaine à 114 avec l'ouverture de trois nouvelles écoles nationales supérieures. Alors à Alger, à Sidi Abdallah pour les technologies avancées et deux écoles en agronomie saharienne à Eloued et à Adrar. Bien sûr, avec ces 114 universités à travers tout le territoire national puisque nous avons des universités à travers toutes les régions et toutes les wilayas du pays. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de certaines formations qui sont coûteuses mais qui ne servent quasiment à plus à rien aujourd'hui puisqu'elles sont dépassées par le développement technologique et numérique à travers le monde ? Est-ce qu'on peut aller vers l'extinction de certaines formations, monsieur Djebarani, puisqu'elles n'ouvrent pas de perspectives d'avenir ni de débouchés ? En fait, déjà en termes d'attractivité, il y a certaines filières qui ne sont plus attractives. Elles sont coûteuses et qui ne servent plus à rien. Tout à fait. Elles n'assurent pas de débouchés. Exact. Alors un grand chantier relatif à la révision de la carte de formation universitaire est déjà ouvert. Il y a une commission nationale composée de cadres du ministère mais aussi d'experts qui travaille dessus mais nous oeuvrons continuellement chaque année. D'ailleurs, c'était l'un des chantiers discutés lors des conférences régionales en cours. C'est un petit peu la possibilité de regrouper certaines filières, certains points de formation pour une plus grande efficience, une optimisation et une mutualisation des moyens parce que certaines filières attirent par exemple moins de 10 étudiants par point de formation et cela n'est pas normal de continuer à les maintenir en vie pour des coûts très élevés et une production aussi baisse. Alors un travail... Donc il y a des perspectives plutôt sondes puisqu'il n'y a pas de débouchés sur le plan professionnel. Tout à fait. C'est pourquoi on travaille sur le regroupement de certains points de formation au niveau des établissements qui ont un plus grand nombre de rangs magistrales en termes d'encadrement et qui offrent des moyens de formation que ce soit matériel ou même plus important. Alors vous avez cette question de l'auditeur, monsieur Abdelhakim Djobarani. Alors beaucoup de pays nous envient par rapport à cette richesse étudiantine puisque nous avons aujourd'hui au niveau de nos universités l'équivalent d'un peu plus de 1 600 000 étudiants. Quelle stratégie adopter pour assurer un retour sur investissement par le ministère de l'enseignement supérieur ? Le retour d'investissement. Monsieur Djobarani, c'est la question de l'auditeur. C'est bien, ça me pousse à donner un indicateur assez important, c'est révélateur. C'est un indicateur de développement humain, universellement admis, qui est le nombre d'étudiants pour 100 000 habitants. Alors en Algérie, on a atteint un taux de plutôt 3 600 étudiants pour 100 000 habitants et je tiens, en termes comparatifs, à vous rassurer qu'on est presque aux normes universellement admises parce que, par exemple, déjà en France ou en Espagne, ce ratio est de 4 000 étudiants. En Tunisie ou en Maroc, il est de moins de 3 000 étudiants pour 100 000 habitants. En Chine, par exemple, on est à 3 100 étudiants par 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'en termes d'accès, comme je l'avais dit, en termes d'accès à l'enseignement supérieur, ce ratio est très intéressant et permet à une plus grande frange de notre population juvénile accéder à une formation supérieure. Maintenant, en termes, comme vous le dites, de retour d'investissement, notamment pour ce qui est de la formation d'élite au niveau des pôles d'excellence, nous travaillons avec le secteur socio-économique pour mettre en place des parcours de formation qui vont avec un petit peu les besoins de ces secteurs, de ces entreprises économiques. Cela permettrait à ces entreprises d'accompagner le secteur de l'enseignement supérieur, déjà dans le parcours de formation, mais aussi de prendre en charge ce produit, je dirais, en fin de cursus et assurer un niveau d'employabilité meilleur qui participera à la prise en charge de l'investissement public en la matière. Mais justement, quand vous parlez de l'investissement et le retour d'investissement, employabilité parmi le retour d'investissement, c'est garder ses étudiants chez nous car c'est l'élite du pays dont on a besoin de ne pas former pour l'étranger ou les occidentaux, puisque vous avez les polytechniciens qui partent, les informaticiens qui partent et les médecins qui partent et bien sûr d'autres ingénieurs et d'autres formations aussi qui sont extrêmement sollicitées par l'étranger dans le domaine de la numérisation et le développement technologique. La volonté aujourd'hui, c'est de les garder, il faut les garder. Est-ce que, par exemple, il y a des cours qui sont dispensés sur le plan pédagogique pour expliquer l'importance de leur formation pour un retour d'investissement à leur pays ? Tout à fait. Est-ce que cela est fait ? Parce qu'on a tendance à penser qu'aujourd'hui, même certains étudiants au lycée déjà, à partir du baccalauréat, ils optent pour des moyennes fortes pour pouvoir aller à l'université vers les meilleures formations pour pouvoir déjà partir. C'est-à-dire, dès le lycée, ils pensent déjà au départ. Justement, tout le travail qui est en train d'être fait... Quand on parle avec des jeunes, c'est ça ? Tout à fait. Je veux partir. Tout le travail qui est en train d'être fait dans le cadre de l'ouverture de l'université sur son environnement, mais aussi sur l'international, va vers cette option. Puisqu'ils sont très convoités, très sollicités. Exactement. Mais là aussi, c'est pourquoi... C'est pourquoi il y a un travail de convoitise qui doit être fait en parallèle par nos grandes entreprises, par nos grands partenaires sociaux et économiques pour cibler cette élite, déjà au cours de la formation, et pourquoi pas arriver à des contrats, par exemple, de pré-emploi, comme cela était le cas, ou bien comme cela est le cas dans certains secteurs. C'est-à-dire qu'on peut aller vers le pré-emploi déjà à partir de l'université. Ça se fait, par exemple, dans certains grands pays, comme par exemple les États-Unis ou l'Allemagne. Alors, M. Abdelhakim Djobrani, j'ai cette autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, on parle par exemple des conditions pédagogiques par rapport à leur prise en charge, le coût de l'État qui est quand même assez colossal, c'est l'équivalent pour l'université, pour le budget de 2022, c'est 3 milliards de dollars, on va le donner en dollars, les 400 milliards de dénards dans 1 milliard de dollars pour les œuvres universitaires. Aujourd'hui, par exemple, pour les post-graduations, les concours, les doctorants, par exemple, est-ce qu'il y a aussi des budgets qui sont importants ? On n'a pas parlé aussi de la recherche, on parle de l'université. En fait, la formation en troisième cycle, la formation doctorale, constitue l'un des piliers quand même du secteur. On est déjà en termes de post-graduation. Le secteur compte à peu près 75 000 étudiants, entre le doctorat LMD, le doctorat sciences, le résidana en médecine, en sciences médicales. Il y a eu dernièrement les concours ? Les concours, voilà, et plutôt les concours d'accès aussi pour le doctorat LMD sont au cours d'organisation au niveau des établissements sous tutelle durant ce mois de mars. Cela dénote tout l'intérêt qu'accordent le secteur et l'État à la formation d'une élite en troisième cycle de formation. Alors vous avez cette autre question, monsieur Dibarani. L'université actuellement souffre d'un problème de management, d'abord de gestionnaire, ne sont pas formés sur la comptabilité analytique. Secondo, il y a des dépenses énormes et parfois en redondance. Il n'y a jamais d'évaluation des programmes ou des équipes de recherche ou des établissements. Le manque des instruments d'audit est déjà une faiblesse d'actes de pilotage. C'est le cas ou pas le cas ? Je l'avais dit. À Abdelhakim Dibarani, c'est la raison pour laquelle il va falloir aller vers de nouveaux modes de gouvernance au niveau des universités ? C'est pourquoi j'ai parlé de la nouvelle doctrine budgétaire qui est la gestion axée sur les résultats que traduit la loi organique des lois de finances. Et je rappelle que le secteur fait partie des cinq secteurs pilotes qui travaillent déjà depuis quatre ou cinq années sur ces aspects liés à la gestion axée sur les résultats et à la comptabilité analytique. Un gros programme de formation des formateurs pour la mise en œuvre du budget programme. D'ailleurs, on l'appelle maintenant budget programme, axé sur des sous-programmes et des activités directement liées à des objectifs et des indicateurs. Tout le secteur s'attelle à former des formateurs qui s'occuperont de l'ESIMAGE au niveau des établissements universitaires par la suite. Alors vous avez également cette question de l'auditeur et avec cette instruction du président de la République d'aller vers des conventions avec des universités à l'étranger. M. Abdelhakim Dibarani a quand un budget pour échanges internationaux visite des étudiants ? Ça favorise aussi le tourisme à l'avenir. Par exemple, cela se fait. Par exemple, des séjours linguistiques comme cela se fait dans d'autres pays. Ça peut aussi être des séjours de formation au niveau de certains centres universitaires de renom. L'ouverture à l'international, comme je l'avais dit, constitue un axe très important dans la feuille de route du secteur. D'ailleurs, il y a des budgets consacrés au niveau des établissements, à ces aspects liés à la mobilité, à la mobilité internationale. Mais aussi, nous travaillons sur un autre aspect lié à la mobilité nationale en termes d'échange et de formation, mais aussi de recherche. Mais je vous assure que beaucoup d'établissements établissent déjà des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur de renommée au niveau international, mais aussi de recherche. Des bourses pour l'étranger, ça existe encore ? Tout à fait. Ils reviennent, M. Dibarani, ou alors on les fend pour qu'ils restent là-bas ? En fait, en gros, c'est le programme le plus important. Parce qu'aux Etats-Unis, pour se former à l'université, on s'endette. On paye cet endettement toute sa vie. Alors que tout est gratuit chez nous, heureusement. Que les pouvoirs publics maintiennent ce principe, cette doctrine liée au caractère social de l'État. Le secteur en fait partie. Mais pour parler un petit peu des bourses à l'étranger, ou de la formation, que ce soit de courte durée ou de longue durée à l'étranger, elle concerne notamment une frange de doctorants qui préparent la soutenance de leur doctorat. Parce que l'objectif essentiel est d'améliorer le niveau d'encadrement dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans les centres de recherche algériens. Mais il se fait en toute transparence et en toute équité ? Tout à fait. Il y a des concours transparents qui sont organisés et notés par des experts, c'est-à-dire internationalement reconnus. Alors, M. Abdelhakim Djobrani, très rapidement sur cette question, la dernière que je voudrais aborder avec vous. On a parlé de la réforme, bien sûr, des efforts universitaires. Elle est en cours actuellement. Il y a un chantier qui est ouvert au niveau de votre département ministériel. Mais est-ce qu'à l'avenir, on pourrait penser éventuellement à un projet qui pourrait être adopté, c'est-à-dire de donner en forme, c'est-à-dire pécuniaire, l'équivalent de la prise en charge au niveau de l'université ou la restauration aux étudiants ? C'est l'une des variantes proposées par le secteur. Parce que je vous rappelle que le secteur a déjà élaboré une étude qui propose deux ou trois variantes. L'une de ces variantes, qui sont au niveau maintenant des pouvoirs publics, nous attendons le retour, justement. Et l'une de ces variantes, c'est un petit peu, comme je l'avais dit, l'équilibre entre l'aide directe et l'aide indirecte octroyée aux étudiants. M. Abdelhakim Djobrani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Et pour votre santé et votre sécurité, portez toujours vos masques. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Sous-titrage ST' 501